Générique Bonjour et bienvenue, t'en n'es pas tous d'accord ? Regardez-moi un petit peu cette table remplie de jouets. C'est surtout des manettes, des joystick, des joypads. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de design et d'ergonomie. Comment le joueur interagit avec le jeu, comment les boutons ont évolué, de plus en plus de boutons. Le nombre de formes qui changent également, les essais ratés, les manettes pourries qu'on a ramenées également sur le plateau. On va revenir sur la grande histoire des manettes de jeu avec nos invités du jour. A commencer par Brice, j'aime bien jouer avec le Power Glove. Bonjour Brice, directeur de rédaction du groupe Merced. Bonjour. Salut Bertrand. Bienvenue. Douglas Alves, alors toi tu es ancien journaliste de jeux vidéo, historien du jeu vidéo, professeur de l'histoire du jeu vidéo. Raconte-nous un petit peu. Oui, je pense que tu as un peu tout résumé. Et surtout, tu fais partie de l'association Emo5. Rappelle-nous un petit peu ce que c'est rapidement. Alors Emo5, c'est une société, oh là là, une association qui en fait lutte pour la préservation du patrimoine du jeu vidéo. De tout ce qui est numérique et interactif, donc jeux vidéo arcade, électronique, micro. Voilà, et on lutte donc pour avoir un musée, donc des jeux vidéo. D'accord, très bien. Merci, en face de tournard, Romain, pigiste pour un peu tout le monde ici. Président du musée, Romain Mahut du jeu vidéo. C'est ça, le musée Romain Mahut. Et à côté, Bruno Pen, rédacteur en chef adjoint de PC Jeux. Tout à fait. Qui aime pourtant aussi les consoles, on peut le dire. Les gros rétro gamers. Je précise que Power Glove, c'est à Bruno. Je vais l'enlever pour ne pas transpirer. Toutes l'émission dedans, on reviendra un petit peu sur cet objet étrange. C'est un petit, un certain cachet. Un côté un peu maléfique. Un peu mad dans... C'est ça. Il y a quelqu'un de chat. Alors, pour commencer, on va faire un petit bout en arrière et revenir aux premières manettes, en tout cas les plus populaires. Alors, c'était quoi les premières manettes ? C'était surtout... Alors... On te laisse parler en tout cas. Vas-y. Oui, alors, toutes les premières machines commerciales, c'est des Pong. Donc, par exemple, on a le bloc Kuduchi de Nintendo. Est-ce que c'était la première console de Nintendo ou une des premières ? Une des... Troisième. La troisième. La troisième. D'accord. Et donc, on voit le contrôleur qui est en fait inspiré d'un potentiomètre, d'un oscilloscope. Alors, je crois qu'il y a d'autres manettes qui utilisent le même système également. Tout à fait. Par exemple, tout ce qui est pour Arkanoïde. Arkanoïde, les casse-briques. Ça utilise des potards. Alors, pourquoi c'était des potentiomètres ? On pouvait faire que ça, à l'époque ? Pourquoi ? Parce que le premier jeu vidéo utilisait un oscilloscope. Qu'est-ce qu'on a comme bouton vraiment maniable sur un oscilloscope ? C'est que des molettes comme ça. Voilà, c'est des potentiomètres. Donc, c'est pour ça que c'est resté. Et c'est seulement à partir de l'Atari 2600 et des jeux d'arcade qu'on a commencé à utiliser du matériel qui venait de machine-outils. Ou de contrôle militaire. Parce qu'on avait la même problématique chez les militaires. Et donc, on a récupéré, par exemple, comme la manette Vectrex, qui est là, on a récupéré des petits sticks comme ça. Mais ça, à la base, c'est pour les machines-outils. D'accord. Donc, c'est pas pour le jeu vidéo. Bon, alors, c'est quand ? C'est Nintendo qui a inventé la croix directionnelle. On est d'accord, là-dessus, à peu près ? C'est Nintendo qui l'a fait exploser auprès du grand public. C'est surtout ça. Je ne sais pas si ça l'a inventé. Romain montre un peu. C'est donc la première manette NES. C'est pas celle-là, la première manette NES. Ah bon ? Mais c'est laquelle ? C'est celle-là. C'est la manette de la Famicom. Explique-nous un petit peu. Alors ça, la Famicom, elle est à qui ? Elle est à Benjamin, qu'on salue. Benjamin, bonjour. Voilà, la Famicom, on voit que les manettes étaient fixées à la console. C'était le cas de toutes les consoles à l'époque, je crois, Douglas ? Pas de toutes, mais de la plupart. Ouais. Et c'est à partir de quand ? Parce qu'on avait la Coleco, par exemple, qui est là, qui est détachable. Qui est sorti en 82, donc un an avant la Famicom, qui est détachable. Que tu rentres dans la console, en fait. La manette se clipse sur l'au-dessus de la console. Comme la Famicom, en fait, on voit que les manettes peuvent se clipser. En fait, Nintendo l'a fait pour des raisons de coût. Puisque le connecteur coûte de l'argent et ils ont réduit les coûts au maximum sur la Famicom. Il y a eu des variations, je crois, sur la première NES. On a cette manette-là, Therbris, montre à la caméra. Ah, c'est super, c'est la petite NES Max, en fait. Je pense que Benjamin doit l'avoir. Donc, en fait, c'est une petite pastille, c'est ça ? Ouais, petite pastille directionnelle. Je pense que c'était une des premières fois dans l'histoire du jeu vidéo où on voyait en fait ces gex-croissances, comme ça, qui allaient donner un peu la préhistoire de la manette PlayStation. Ah oui, voilà, on a une vraie forme ergonomique. Voilà, tout à fait. Parce qu'on est d'accord que les premières manettes, on peut montrer la manette NES occidentale. Ce n'est pas du tout ergonomique, c'est un vrai rectangle et qui fait mal un petit peu au poignet. Voilà, si tu as tendance à être un peu énervé quand tu joues et que tu forces au bout d'un moment, tu as des traces dans les mains. En fait, dans le jeu vidéo, au départ, que ce soit au Japon ou ailleurs, on utilise plutôt des sticks. Parce que le stick, c'est le standard de l'arcade. Mais alors qu'en arcade, on a du stick qui est numérique et que des fois, on a du stick même restrictif. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez une borne de Galaxian, on a un stick qui a huit directions, mais on lui met une plaque de métal par-dessus pour qu'il n'y puisse aller que de droite à gauche. Et ça, c'est quand on a utilisé des sticks. Parce qu'il y a aussi des jeux comme Space Invaders où, pour se déplacer, on utilisait des boutons. Donc, juste bien avant qu'on ait des contrôleurs des sticks. Et tous les ancêtres d'Astéroïdes et tous ces jeux comme Defender qui utilisent beaucoup de boutons, il y a même des boutons pour la rotation droite, la rotation gauche. C'est-à-dire des jeux qui n'ont pas du tout de stick. D'accord. Qui se jouent qu'avec des boutons. C'est quoi ce que tu montrais là ? Alors oui, alors... Montre bien la caméra. Alors là, c'est un stick Apple II. Donc là, il y a un stick PC du même genre. qui sont donc des sticks avec du matouse qui viennent de machines-outils et qui sont analogiques. C'est les prémices de l'analogique. Dès la fin des années 70, sur les micros, on avait de l'analogique. C'est vraiment un truc de voiture. Exactement. De l'évite vitesse. Alors, à l'époque, on a vite compris qu'en fait, les machines n'étaient pas assez puissantes pour gérer la précision d'un analogique. D'ailleurs, l'être humain a du mal des fois à gérer aussi cette précision. Et c'est pour ça que Nintendo, quand ils ont sorti le pad Famicom, il a fait vraiment l'unanimité. Parce que c'était très simple à utiliser. Parce que ça permet d'avoir soit un appui long et donc on a un personnage qui se déplace suivant l'appui, ou sinon, on peut jouer par à-coups. Et ça, c'est une question de précision. C'est une précision qu'on ne peut pas avoir avec l'analogique. Parce que l'analogique, pour l'à-coup, il a beaucoup de mal. Et il y a beaucoup de jeux qui jouent à l'époque avec de l'à-coup. Alors, on avait aussi d'autres styles de manettes, comme la Speed King, moi je m'en souviens. Ça, c'est une manette qu'on tenait d'une seule main, en fait. On la posait par la tenait d'une seule main. Et on jouait avec l'autre main. J'adore ce petit clic-là. Avec ce petit clic-là. J'adore. Et donc, les boutons sont là ou là. Des fois, il y a un bouton B également. Ça, c'était sur micro uniquement ? C'était pas sur console, je crois ? C'était sur micro. En fait, comme on peut le voir, les premières manettes, tout ce qui est premier stick et tout ça, c'est pas du stick arcade. C'est des choses, en fait, qui sont faites pour être tenues d'une seule main. D'une main et on tient le stick par-dessus. Et ça, c'est un peu l'évolution, en fait, de ce système. C'est-à-dire qu'on a une main pour tenir, le pad en lui-même. Et après, on a une main pour les directions. Et quand le pad Famicom est sorti, on est passé dans une configuration qui est différente. C'est les doigts, en fait, qui contrôlent. Et c'est les deux mains qui tiennent la haute. Et on a les deux mains qui tiennent la haute. Tiens, est-ce qu'on sait pourquoi la Famicom a changé de design quand elle est arrivée en France ? Ça, c'était très mignon. Moi, j'aurais bien voulu acheter ça en France, non ? On sait pas. Ils ont pas aimé ce... Ah ouais ? Ils voulaient... Je pense qu'au niveau design, en fait, Nintendo ne voulait pas de quelque chose qui fasse trop jouer, en fait, aux USA. D'accord. Bon, nous, on a hérité du design américain, par défaut, ce qui n'a pas été le cas sur la Super Nintendo. Heureusement, on a hérité du design américain. Je repose aussi pour des questions de coûts, parce que la Famicom était prévue pour recevoir de multiples accessoires, le Famicom Disque System, donc les plus célèbres, qui n'est jamais arrivé en France. Donc, tous ces PFRX devaient être annulés, donc la carte mère a dû être refaite. Les coûts des plastiques, les coûts de revient étaient différents, donc il n'y avait plus besoin de faire une couleur rouge, qui, je crois, à l'époque, pour l'anecdote, coûtait moins cher, donc c'est pour ça qu'ils l'avaient fait. Enfin, c'est ce que dit les gens, en tout cas. Et puis, c'est vrai qu'ils ont adopté un design qui était plus européen peut-être que ça, qui fait vraiment plus années 70 japonais. Il faut se rappeler aussi que le marché du jeu vidéo aux États-Unis sortait d'un krach assez monstrueux, et sortir la NES aux États-Unis, ce n'était pas gagné, c'était assez compliqué. D'ailleurs, quand ils ont lancé la console, si je me souviens bien, ils l'ont juste sorti à New York. Ils ont fait une première vente sur New York pour voir comment marchait le produit. Exactement, ils ont fait du marché test. Et donc, au niveau design, il fallait changer. Mais ils l'ont redesigné deux fois aux États-Unis. Au départ, c'était vraiment un design qui était prêt, en fait, à s'installer au sein du salon, du matériel ici, de la télévision vidéo. C'était limite un micro au début, il devait avoir un lecteur de cassette, il devait avoir plein de choses. Il a été présenté la première fois au CES, avec un clavier, effectivement, pour éviter qu'on l'assimile à la NES à une console. Mais c'est vrai, parce que, juste pour finir là-dessus, la NES, au début, aux États-Unis, ne devait pas être marketée comme une console de jeu, mais comme un micro-ordinateur pour développer. Il devait avoir un programme de basiques, ça devait gérer les cassettes, ça devait être une machine de développeur, comme un Amstrad ou autre. Il y avait un clavier musical. Et les manettes s'en filent. Les montres à la caméra, c'est qu'on voit sur les manettes, il y a un truc qui n'existe plus, ça ne existe plus jamais en fait, c'est un micro. Sur le contrôleur 2, je crois. Seulement sur le 2. Alors pourquoi ? Il y avait un micro, qu'est-ce qu'on faisait avec ça ? On ne pouvait pas diriger Mario avec le micro. Il est là, au milieu de la manette. Tu avais un programme de karaoké sur NES, je crois, à l'époque. Il a... Chante avec Mario. Tout à fait, sur Famicom, il y avait du karaoké, et c'était pour une nouvelle façon d'interagir aussi avec le jeu. En fait, on a retrouvé le principe du micro seulement sur les DS et 3DS. Bien plus tard. C'était une console qui était très très novatrice, et d'autant plus qu'elle coûtait pas cher à produire. Nintendo, ils voulaient lancer la NES à moins de l'équivalent de 60 dollars à l'époque, je crois. Ouais, 15 000 yens. Voilà. Et ils avaient eu des consignes très strictes là-dessus. Ils ont dû se tenir à des budgets absolument scandaleux. Et pourtant, ils ont mis des tonnes de connectiques, des tonnes d'innovations dedans, qu'ils ont retirées pour la NES américaine et européenne d'ailleurs. Alors après, le modèle de la NES à deux boutons rectangles, qui est resté très longtemps comme ça, c'était quoi l'évolution ? Oui, oui. En fait, en plus sur la Famicom, on voit qu'il y a un port d'extension pour des périphériques. Et là, je vous ai ramené quelque chose qui ressemble beaucoup au pad de la Famicom, qui en fait, Sharp, qui bossait avec Hudson et Nintendo, a très vite compris que ça allait devenir un standard. Et eux, ils ont eu donc la licence pour avoir la même croix. Et ça, après, ça s'est vendu sur Micro au Japon. D'accord. Donc en fait, le pad de Nintendo a attaqué vraiment toutes les autres formes de contrôleurs à l'époque. Alors, quelles autres manettes ont repris le même design ? La PC Engine. La Master System. La Master System, sauf qu'on n'avait pas la croix directionnelle. Non, c'était une croix. C'était une croix carrée. Exactement. C'est un peu bizarre. On peut regarder, voilà, que la PC Engine et la Master System, où ils ont essayé de faire un équivalent sans violer le brevet. Parce que la croix directionnelle, on est d'accord, ça appartient à Nintendo. Donc toutes les autres croix directionnelles sont un peu modifiées. Donc c'est un disque, c'est des choses comme ça. On voit chez Sega. Quelle horreur. Par exemple. Donc qui en fait a gardé le… Elle montre bien la caméra. Le double concept parce qu'ils se sont dit, il y a des gens quand même qui sont habitués au stick. On va leur laisser la possibilité de rajouter un petit stick. Ça, on va retrouver plus tard sur d'autres machines aussi. Dessus, voilà. Et donc on a en fait une croix mais en rond. Une pastille directionnelle, on va dire. Après les croix. Voilà. La croix carrée, la croix rond. Exactement. Et ça rappelle un peu un des essais qu'avaient fait les Américas avec l'Intélévision. En fait, le contrôleur était un cercle à 16 directions. D'accord. Et on appuyait dessus en fait. Mais alors 16 directions, ça a été très difficile à gérer pour les programmeurs. Ils ont un peu pêché par excès. Et les jeux étaient obligés de limiter les directions. Je crois qu'on a aussi un équivalent avec seulement deux boutons. Ça, c'était pourquoi ça ? Pour les micros de l'époque. Les micros familiaux de l'époque comme le Commodore 64, l'Amstrad, l'EST, l'Amiga. Et la vraie manette qui est venue légendaire ensuite, c'était évidemment la manette de la Nintendo. C'est l'évolution logique. C'est qu'à un moment, les développeurs se sont dit, les jeux deviennent de plus en plus complexes. Il nous faut plus de moyens d'entrer des commandes et d'interagir pour le joueur. Donc on va rajouter des boutons. Donc l'évolution logique, c'est de mettre deux autres boutons par-dessus les premiers. Et l'idée géniale, mais qui était déjà apparue sur deux, trois autres manettes avant, je crois, mais beaucoup plus obscure, c'est de rajouter des boutons de tranches. Des boutons de tranches qui sont ici. Et ça, c'est vraiment la principale évolution. Ça, c'est la principale évolution. Et je repense à un jeu, un jeu désormais mythique sur ce manette. Chaque fou, quoi. Chaque fou. J'allais y venir, à chaque coup. Non, mais Street Fighter surtout. C'est-à-dire qu'on aurait eu une manette avec deux boutons ou même quatre. Ça aurait été compliqué. Alors, je dis ça, Street Fighter est sorti sur Megadrive. C'était juste un scandale. Sur Game Boy également. Avec trois boutons, il peut aller passer… Des pieds aux mains avec sélection. C'est pour ça que sur PC Engine, ils ont sorti des… Qui étaient beaucoup moins intelligents pour moi. La Megadrive a fait la même chose. Et parce que l'avantage des boutons L et R, c'est que ça te démultiplie les commandes. Tu appuies sur L, plus tu appuies sur un autre bouton. Exactement. On ne peut pas faire ça sur Megadrive, ni sur PC Engine. Mais de toute façon, sur Megadrive, c'était compliqué. Parce que quand la console est sortie, tu avais un pad avec juste deux boutons. Et ils ont sorti ensuite une autre manette où il y avait six boutons. Si je me souviens, tu n'avais pas de gâchette. On ne l'a pas ici. On l'a oublié. Je précise que cette manette est tellement légendaire que là, c'est une manette, oui. Deux ou trois boutons. Je vais tellement te la voler, celle-là. Non, tu ne me la voleras pas. C'est-à-dire qu'on peut la brancher sur le Nunchuk pour jouer à tous les jeux de la Virtual Console. Très agréable. C'est vrai qu'elle était bien au niveau ergonomie. Là aussi, on avait un début d'arrondi pour que ce soit plus ergonomique, on va dire. En fait, là, on est le design. L'année 90, l'année 80, c'était tout est très carré. Tu prends la BX, quoi. La voiture est la plus carrée de l'univers. Et bien là, on arrive aux années 90. Le design s'arrondit, les manettes suivent le mouvement. C'est quand même mieux que la BX, quand même. Tu vois loin que la BX. Après, il ne faut pas non plus rajouter... Ah ! Et pourtant, ça s'est sorti après. Ouais, c'est sorti après. On va parler des lapés à la fin de l'édition. On va revenir là-dessus. Si je ne m'abuse, la NES a eu plusieurs modèles. Et je crois que le dernier modèle sorti aux États-Unis, qui est la Top Loader, je crois que la manette se rapproche déjà un peu de la forme de celle de la Super NES. Oui, c'était pour la Super NES Junior. On n'a pas montré ça. Oui, c'était sur la NES. C'était un joli steak arcade pour la NES. Je l'avais, moi. Un steak arcade avec deux boutons seulement. C'est quand même assez drôle. avec des molettes turbo et tu étais obligé de la brancher sur les deux power manettes. Et du coup, le petit truc, c'est que pour les jeux, parce que beaucoup de jeux, deux joueurs à l'époque se jouaient en alternatif. Donc, pas besoin d'avoir deux pads. On le branche sur les deux et il y a juste un petit bouton qui permet de passer deux joueurs. Moi, je l'avais ce steak. Et en fait, pourquoi je l'avais ? C'était pour jouer à Track & Field. C'était beaucoup mieux à Track & Field. Parce que les boutons étaient beaucoup plus gros. En plus, il y avait les turbos. C'est vrai que les boutons sont énormes. Mais sinon, Brice a raison. Sur l'impact de Street Fighter, il est énorme. Parce que grâce à Street Fighter, on a eu toutes les manettes du monde. On a eu six boutons minimum. Six boutons juste après ce jeu-là. Alors, on parle surtout des manettes, des consoles qui évoluent avec la technologie. C'est aussi vrai pour les manettes qui évoluent avec la technologie. Parce que c'est aussi grâce aux habitudes des gamers que les manettes ont évoluées. Ou c'est la technologie qui a proposé de nouvelles... Moi, je serais tenté de dire que c'est... Je pense que les constructeurs, et je pense notamment à Nintendo, alors qu'il pour moi est souvent excessif. On peut parler de la Nintendo 64. Alors, on y vient. Ou pour moi, c'est mon avis depuis longtemps sur cette manette et sur les manettes aussi qui suivent chez Nintendo. C'est que Nintendo, il faut des manettes par rapport à ses jeux. Et je trouve que jouer à Mario ou jouer à WebRace avec le pan N64, c'est génial. Et puis, il y a d'autres jeux où ce n'était pas adapté. Donc, c'est vrai que de ce fait-là, tu modifies de toute façon la manière de jouer des gamers. Parce que quelque part, tu vas leur imposer un gameplay par l'intermédiaire de la maître. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pour ça qu'on est là. Tu me le dis à chaque fois, mais je ne suis pas d'accord. Parce que moi, la manette N64, je ne sais pas si je peux la considérer comme étant ma manette préférée. Mais j'en suis pas très loin. Je sais que toi, tu n'aimes pas la N64 en plus. La manette N64, moi, je l'ai utilisée pendant des mois et des mois. Mais tu jouais à quoi ? Je jouais à Mario, certes. Parfait. Mais je jouais aussi à Duke Nukem 64 qui était génial en multi. Je jouais à des jeux de cash qui étaient fantastiques en multi sur N64. Tout à fait, je vois de quoi tu parles. Ce ne sont pas des jeux Nintendo. D'accord. Mais regarde, ne serait-ce que pour un jeu de combat, et je ne parle pas du jeu de cash, c'est du jeu tout à fait dans lequel tu parles très bien. Eh bien, un jeu de combat, tu as six boutons. Mais regarde les boutons. Eh bien. On retrouve la même problématique qu'on en parlait tout à l'heure sur la Xbox. C'est-à-dire que tu as des trucs qui n'ont pas la même forme. Surtout des trucs qui ne tombent pas sur la taille naturelle. Qui n'ont pas la même taille. Et c'est vachement perturbant. Je n'ai jamais eu de problème d'ergonomie. Moi, je vais être d'accord avec Bruce parce que je feuillote un petit peu. Mais Nintendo a un énorme avantage par rapport à, mettons, Sony ou Microsoft, c'est que Nintendo, à la base, est un fabricant de jeux avant de faire des consoles. C'est-à-dire qu'ils ont toujours fait des consoles en ayant d'abord des concepts de jeux en tête. Et ça, c'est vraiment l'exemple quand tu ne pourrais pas jouer à Maros 64 avec une DualShock. Il te faut absolument cette manette-là pour y jouer proprement et ça a été construit pour ça. Par contre, on peut quand même dire que le stick analogique, rapidement… Formidable. Il avait ses défauts. Il avait ses défauts. Ah, il était un peu fragile. Il était un peu fragile. Il n'a jamais cassé un seul. Tu n'as jamais cassé un seul. Bravo. Alors, on va revenir sur ce fameux débat. Qui a inventé le stick analogique ? Est-ce que c'est ça ? Non, puisque Doug, tu nous as montré que ça existait depuis bien longtemps. Depuis l'Apple 2. Sauf que cette manette-là, elles revenaient en position initiale également. Oui, pareil. C'est de l'analogique. Après, on a eu des manettes. Le vrai analogique populaire, c'est la Saturne. On va montrer ça également. Tu veux que je le montre toujours ? Moi, j'aime bien les toucher aussi. Ça, c'est sorti quasiment deux après ou en même temps. C'est une manette qui avait également un stick analogique. C'est une espèce de boule analogique, on va dire, protubérante. C'est une espèce de trackpad limité, en fait. Voilà. L'intérêt de cette manette-là, c'est que c'était la première à proposer des gâchettes analogiques. D'ailleurs, regarde, quand tu prends la Dreamcast. Mais l'évolution, c'est exactement la même chose. C'est l'évolution, tout à fait. Alors, passez-moi deux secondes. Je t'en prie. Un truc qui est intéressant sur cette manette qui n'a jamais été utilisée. Il va nous sortir un trick, là. Ah, on peut enlever le câble. Pourquoi faire ? C'est ça. C'est un kit sans fil, oui, certainement. Moi, je ne vois pas de... Tu n'as pas la réponse. Non, non, non. Le VMU. Non, quand tu regardes la fabrication de la Satur, tu ne peux pas mettre une carte numéro là-dessus. Tu es forcé de mettre un kit sans fil. Non, non. C'est ce qu'il prévoit. Et on a son ancêtre. Oh mon Dieu. Quelle est cette chose ? Un pad d'Xbox. Ça, c'est un pad universel qui peut servir à la fois pour des jeux normaux, mais qui de part, c'est deux sticks analogiques. Alors, tu peux le tourner. Ou alors comme ça. Tu peux le prendre et le tourner même. Regarde, prends la boule. Quelle boule ? Là, la boule. Ça ? Regarde, prends-la. Et tu peux la tourner. Et tu peux la tourner. D'accord, on peut la tourner comme ça. Je vous montre. On la tourne comme ça. Et donc ça, c'était pour quoi ? Des jeux d'avions. C'était des jeux d'avions. Ça, c'était pour micro-japonais, comme le X68000. Mais il y avait aussi, avec le bouton, un mode Megadrive. Et donc, vous pouvez l'utiliser par exemple avec le spécarieur. Et donc, personne ne s'en est jamais servi. C'est magnifique. Et ça, ça vaut un million de dollars. C'est ça ? Tu vois, ce qui me tue avec cette manette-là, c'est qu'on voit ça, et ensuite, on dit que les Japonais ont osé se plaindre de la taille de la manette de l'icebot. Là, l'excuse tombe complètement à l'eau. On va y revenir. Je voudrais qu'on reparle du stick analogique de la N64. Pourquoi est-ce qu'on attendait aussi longtemps pour revenir sur l'analogique, en fait ? Mario. Moi, je parlais des jeux qui étaient associés au gameplay. Mario, tu ne peux pas jouer autrement s'il n'y a pas ça. Parce que tout le monde, l'analogique ne se prêtait pas à la 2D. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu n'en as pas besoin. Et puis, ça, ça coûte cher à fabriquer. Tu prends le pad de la NES. Pourquoi ils ont mis une croix simple plutôt que de quatre petits boutons ? Parce qu'avant, on voyait qu'il y avait des modèles à plusieurs boutons. Parce que ça coûte moins cher à fabriquer une seule piste de plastique que quatre petites ou qu'un stick. Et tout simplement, ils ont attendu d'avoir des coups de fabrication qui soient beaucoup plus légers ou d'avoir la justification du jeu. Oui, je pense que le jeu. Parce que quand tu joues à Mario avec ça, c'était fabuleux. Enfin, on s'est tous amusés au début à avancer tout doucement pour voir Mario, comment il réagissait. Et puis, il y a un jeu de plateforme 2D au stick analogique. C'est l'assurance de se péter la gueule toutes les deux plateformes. C'est sûr. Alors là, encore une fois, on peut revenir sur le fait que c'est la 3D qui a modifié les manettes également, qui a démocratisé le stick analogique, c'est ça en gros ? C'est la 3D et la résolution aussi qui augmentent. Puisque plus la résolution augmente, plus on peut avoir des variations de vitesse entre le déplacement. Puisqu'on a plus de pixels. Alors, je crois que tu avais amené aussi, je crois que c'est la première manette analogique sur PlayStation. C'est PlayStation 1. C'est PlayStation 1, 2. C'est PlayStation 1, ça. C'est la première. C'est avec le stick creux, celle-là. Elle est grise, de toute façon. Oui, c'est forcément. Et d'ailleurs, ils ont sorti deux modèles différents, voire même trois au Japon, en fait, où on avait les mêmes sticks, mais creux. Oui, moi j'avais le même stick creux. Exactement, il y avait… qui ressemble un peu à des coups. Mais tu n'as pas les vibrations dessus. Voilà. Voilà. Eux, par contre, ont été les premiers à proposer deux sticks analogiques. Vraiment symétriques. Et d'un seul coup… Du coup, ils se sont dit, on va les garder pendant 15 ans. Voilà, on va les garder pendant 15 ans, tellement ça marche bien. En fait, ils sont un peu… si on prend le stick, là-bas, de Virtual On, ils sont un peu inspirés, en fait, des commandes d'un tank, en fait, où les deux sticks sont symétriques. Donc, ça, c'est pour le jeu Virtual On de Sega. Voilà, ça, c'est pour Virtual On de Sega. Ça, c'était sur Dreamcast. Oui, c'est de l'arcade, à la base. Donc, c'est exactement les commandes d'un tank. C'est-à-dire que pour avancer, c'est vers l'avance, comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Posez là. Et donc, on retrouve la même disposition avec deux sticks. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était très populaire pour les FPS, un genre qui allait devenir ultra populaire. Sur PlayStation 1, pas tellement. Alors, elle est sortie surtout avec Gran Turismo. C'est la mallette de Gran Turismo, ça. Je pense qu'après tout le monde, en effet, a compris l'intérêt d'utiliser ce deuxième stick, notamment pour la caméra. Parce que pour Gran Turismo, avant, arrière et le deuxième stick, tu n'en as pas besoin finalement. Le stick analogique sert juste à doser le gauche et droite. Oui, tout à fait. Mais tu peux aussi accélérer et freiner avec ça. Mais c'est aussi parce qu'au niveau game design, on n'avait pas l'habitude de donner le contrôle de la caméra. Voilà, c'est ça. Sur tous les premiers jeux en 3D, la caméra était désastreuse. Même les développeurs ne savaient pas comment la gérer. Les tout premiers jeux de la PS1, genre Jumping Flash, tu ne sais plus où t'es. C'est toute une façon d'apprendre et d'appréhender le jeu en 3D qui n'est plus du tout pareil. Oui, en fait, est-ce qu'on responsabilise le joueur en lui disant, voilà, on te laisse une manette et c'est toi qui va gérer ta caméra. Ça dépend. Ça peut être aussi, on a un moteur pourri et des brutois. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Marc Cerny, qui est l'auteur de Marble Madness et qui a participé à Sonic 2, qui a bossé sur plein d'autres jeux après connus chez Naughty Dog et compagnie. Lui, il a une théorie du game design qui est le 3C. Le 3C, c'est un caractère, contrôle, caméra. Et ça, c'est apparu avec les jeux 3D. Avant, on n'en avait pas besoin. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit que la Dualshock est venue pour Gran Turismo. Mais on remarque, c'est qu'en matière de jeux de conduite sur PS1, les développeurs se sont beaucoup cherchés. Parce qu'il y a la manette que Brice a à côté de lui. Il y a la Nikon qui est là. Ils ont vraiment expérimenté avec le jeu de conduite sur PS1. On va montrer ça, Brice. Tiens, montre-la. Ça, c'est la manette fétiche de Brice. Oui, c'est ma manette. Alors, je vais montrer les deux. Parce qu'en fait, Numco, qui est connu pour la série Ridge Racer, avait sorti ça pour le premier Ridge Racer. C'est sorti en même temps que la console. Celle-ci, elle se twiste comme ça pour conduire. Le principe, c'est que tu joues et tu as envie d'être peinard. C'est-à-dire que tu fais ça pour aller à gauche, à droite. Ce qui est complètement... C'est une gymnastique au niveau du cerveau qui est très compliquée. Puisqu'en fait, tu vas faire bas ou haut pour aller à gauche ou à droite. En fait, dans l'absolu, tu géres un joystick en faisant ça. Tu géres un double joystick comme là. Gérer un volant comme ça, c'est même pas la peine. Donc voilà. Et donc, en fait, ils ont sorti un peu plus tard la JogCon édition collector avec Ridge Racer type 4. Et on a fait ce petit joystick, mais par contre, il y avait un retour de force là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait une résistance. Il y avait une résistance. En fait, la problématique des Japonais, c'est qu'ils ont des appartements très petits et les volants, c'est pas... Donc ils ont essayé de chercher un autre type de contrôle. Et encore une fois, c'était injouable. Mais l'ergonomie, par contre, de la manette... On va revenir sur... On va avancer un petit peu dans le temps avec l'arrivée de la Xbox. Avec une manette absolument énorme. Ça, pour moi, c'est une incompréhension totale. C'est-à-dire que Microsoft, ils font quand même du PC depuis 10 ans, à ce moment-là, voire un peu plus, en tant que constructeur de matériel. Ils ont sorti des manettes PC très acceptables. Moi, j'en avais quelques-unes et j'en ai encore certaines. Les Sidewinder ou autre. Et ils sortent ça. Ça, c'est un truc qui est quand même énorme. T'as des boutons mal placés. Tu comprends pas, quoi. Tu te dis, mais pourquoi ils sortent ça ? Alors... C'est fait pour Bigfoot, ça. On a fini à l'eau trois fois avec cette manette. Il n'y a pas de souci. Après, c'est la bonne qualité. C'est la bonne qualité. Alors, par contre, moi, je viens à dire quand même qu'il y a quand même quelque chose de très marrant avec l'histoire de cette manette-là. C'est que Microsoft fait quand même une enquête auprès des joueurs sur est-ce que cette manette-là, est-ce que cette taille vous convient, est-ce qu'une grosse manette vous convient sur 5 000 joueurs. Les mecs, ils font oui avant la sortie. Donc, ils restent sur cette manette. Et après la sortie, ils refont la même enquête. Et là, ils ont du non. Parce que les gens n'avaient pas joué avec. Et puis, je pense que c'est une enquête qu'ils ont fait qu'aux Etats-Unis. Oui, ils ont fait qu'aux Etats-Unis. Les Japonais qui, déjà, voyaient mal Microsoft arriver, tu leur donnes cette manette. Ils peuvent dormir dans le port mémoricaire, les Japonais. Elle est dix fois trop grosse, cette manette. Alors, justement, arrive ensuite... Là, on l'a en blanc. La taille S. La manette de type S qui est, on peut le voir, beaucoup plus petite. Ils ont repositionné les boutons blancs et noirs dessous. Vachement plus agréable. Avec des sticks creux qu'on a des deux côtés. Ça, c'est la manette Xbox 360 avant là. C'est une ébauche. C'est comme la Saturne avec la Dreamcast, c'est pareil. Et ça, aujourd'hui, c'est quasiment équivalent à la manette de la 360. Je remarque que tu n'as pas parlé de la manette Dreamcast. On va y venir. Tu as eu raison. Je pense qu'on doit y venir avec ces orifices qu'on voit ici et là. Oh là ! Il y a eu une période où on voulait tout mettre dans les manettes. C'est bien le J-Cab va arriver. Des cartes mémoires Go. Non, sous l'anecdote, c'est que c'est Microsoft, c'est Bill Gates lui-même qui a présenté cette manette au Japon et qui a dit voilà, c'est adapté aux petites mains des Japonais. Bien sûr, les Japonais l'ont très mal pris. On peut comprendre. Effectivement, on retrouve déjà les gâchettes qui ont été popularisées surtout sur la manette Dreamcast. J'enlève le câble. Une manette qui avait déjà pour particularité d'avoir le câble qui sortait par-dessous et qui pouvait se fixer là-haut comme ça. On ne va pas savoir pourquoi. Des grosses prises pour les cartes mémoires qui donc étaient des Visual Memory. Unites. Un petit peu en remarque ce que c'était. VMU. Alors, c'est une carte mémoire qui déjà te donnait une indication. si tu allumais ta console sans carte mémoire parce qu'elle bippait pour te dire bon, tu ne peux pas sauvegarder. Et donc, en plus de permettre de sauvegarder tes jeux, tu pouvais les connecter, connecter d'eux pour échanger des sauvegardes. Il y a aussi quelques petits jeux qu'ils utilisaient pour des jeux comme Gochi. Le gros défaut de cette carte mémoire console, c'était les piles quoi. Il fallait les changer. Moi, les miennes n'étaient pas plus de trois mois. En fait, il ne fallait pas les laisser mancher. Console éteinte. Oui. Sinon, ça déchargeait les piles. Donc, on montre quand même, voilà, cette mini console qui avait un petit cache, on précise, se glissait donc dans la manette comme ça. Et là, apparaissait un petit écran. C'est un peu l'ancêtre de la Wii U, j'ai envie de dire quelque part. Parce qu'on avait deux écrans. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le concept est le même. Parce qu'on avait deux écrans. Sur un jeu genre NBA2Care, on pouvait avoir des indications tactiques ici. Exactement. Des petites bêtises comme ça. Dans Côte Véronica, tu avais la santé. Voilà, dans Côte Véronica, tu avais l'électrocardiogramme. Non, mais encore une fois, ces gars, ils partent sur une bonne idée novatrice. Donc, le gameplay asymétrique. Et ils ne l'exploitent pas. Voilà. Moi, j'ai attendu pendant des mois. Des jeux où on aurait pu jouer à quatre. Par exemple, un jeu par un Bomberman. Ils ont pu choisir des tactiques sans que ses concurrents les voient. Et c'est un peu à l'intérieur aussi. Tu sais, il y a la... On va le faire avec Nintendo 64. On l'a passé. Pareil. Alors ici, on ne mettait pas de visual memory. Mais il y avait ici cet orifice qui permettait soit de mettre une cartouche de sauvegarde, mais aussi le Rumble Pack. Le Rumble Pack est l'adaptateur Game Boy pour Pokémon aussi. Qui ne sert à rien d'ailleurs. Oui, parce qu'à l'époque, les manettes ne vibraient pas forcément. Sur Dreamcast également, il y avait un Rumble Pack. Alors, ces manettes-là, c'est la grande époque post-memory card que tu branches dans la console. C'est l'époque du on joue à quatre. Donc, mon pote vient chez lui avec sa manette et sa carte mémoire qu'il va mettre dans sa propre manette. Parce que sur la PlayStation, tu n'avais pas assez de port pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, ça a vieilli avec son temps, avec l'apparition des disques durs du jeu en ligne. Mais pour le coup, c'était une super idée. Après l'écran, je suis moins convaincu. Le truc, c'est que sur N64, tu te dis que soit ça vibrait, soit tu sauvegardais. Ou alors, ils sauvegardaient en début de jeu et ensuite, ils disaient maintenant, vous pouvez retirer votre carte mémoire et insérer votre Rumble Pack à la pluie. Alors, si tu joues à Pokémon Stadium en plus, ça a dû être compliqué. La manette est un peu plus lourde aussi. Bon, on va avancer un petit peu dans le temps avec une évolution à laquelle on ne s'attendait pas. C'était Nintendo qui a présenté la Wiimote. Et là, on n'a plus du tout 6 boutons, des gâchettes, machin. Non, c'est juste une petite gâchette, un gros bouton et deux petits boutons. Et 2 millions de connecteurs. Après, il y a le nunchuck, évidemment, parce qu'on s'est bien rendu compte. Enfin, je pense que chez Nintendo, on se dit qu'on ne peut pas jouer à grand-chose avec ça. Donc, il y a le nunchuck qu'on raccorde pour avoir l'équivalent d'une manette. Fais-moi plaisir, branche le pad Super NES dessus. Allez, on va tenter. Est-ce que parmi vous, il y en a qui s'attendait à un tel changement de cadre de la part de Nintendo ? Bah, Nintendo, ils étaient en bout de course avec la Gamecube. Parce qu'ils se sont dit qu'on ne peut plus suivre la course à la technologie, ça coûte trop cher. Mais il n'a pas grand intérêt le pad Gamecube, en fait. Alors, je pense que c'était préféré aussi, Romain. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Non, c'est Benjamin. Ça, c'est du Mouse and Shine. C'est retubéance partout. Surtout, regarde la disposition des boutons. T'es habitué à avoir des boutons en croix et là, d'un coup, Nintendo te sort. C'est pour les jeux Nintendo. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le comparatif entre la N64 et la Gamecube. Comment ils sont... En fait, on dirait un pad 64 pour enfants. Parce que pour la première fois dans l'histoire, Nintendo, ils subissent le lead de Sony. Et donc, ils sont obligés d'avoir deux sticks. De s'inspirer d'un concurrent qui les a pompés et donc de mettre deux sticks analogiques. Ce qui est marre, c'est qu'il y a deux gâchettes analogiques plus une petite languette Z. Le problème de cette manette, c'est que... Regarde, passe-moi la dualshock. Tu es un ado. Tu as le choix entre jouer à ça ou ça. Tu joues à ça parce que ça, tu te dis, c'est pour mon petit frère. J'ai aucune envie de jouer ça. Ou pour Romain Maheu. Mais moi, j'ai aucune envie de jouer à ça, clairement. Sincèrement, est-ce que la couleur des boutons sur une manette a déjà influencé ton achat ? Oui, parce que... Genre, ah non, ça, je n'achète pas, le bouton est vert, c'est horrible. Je ne pense pas que ce soit la couleur qui l'a influencé. C'est l'aspect général. L'aspect général. Ça, tu as l'impression que tu vas le brancher sur une pipe. Le fait que ça soit rond. Non, c'est vrai que je rejoins Romain. Si tu as un jeu qui déchire, franchement, je pense que tu passes ça. Non, mais ça ressemble un peu au look de la loupie de Casio. Bien sûr. Je sais que certains jeux, je me suis gâché certains jeux à ne pas les finir. Ah oui, parce que tu regardais la manette ? Non, non. Qu'est-ce que j'ai entre les mains ? Parce que je détestais cette prise en main et ces boutons. Ah oui, non, mais c'est autre chose. Non, moi, c'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble. Par contre, Brice, là, il prend un sujet très important. La manette, elle est... Elle est très ergonomique. Non, non. Moi, je trouve qu'elle tient très bien en main. La manette, qu'est-ce qui est important dans un jeu ? C'est de s'immerger. La manette, elle faut qu'elle se fasse oublier. Il faut qu'elle se fasse oublier, la manette. Donc, forcément, la première qualité, la qualité première d'une manette, c'est de te faire oublier. C'est vraiment de... Je sais que sur cette salette, combien de personnes ont eu des ampoules avec les manettes méganerais ? Non, mais sur cette manette, j'ai passé des heures à chercher les boutons. Parce que ça tombait pas naturellement sur le pouce et que je voyais pas... Il est où ? Par contre, on a Resident Evil 4 qui sort sur Gamecube d'abord avant tout le monde et il pose aucun problème. Ça se joue tout seul, c'est génial, et voilà. D'ailleurs, Resident Evil 4 était moins bon sur PS2 que sur Gamecube. Oui, mais ça, c'est indépendant de la manette, quoi. Mais ça prouve bien aussi que la manette, quand le jeu est bon, il n'y a aucun problème. Je vous arrête. Il y a quand même des choses qui ont été un peu nouvelles là-dessus. C'est que les gâchettes analogiques avaient un cran à la fin. Ça, on ne l'avait jamais vu. Et le petit stick, le deuxième, avait un C dessus. Donc, je pense que c'est vraiment pour la caméra, c'était évident. Exactement. Avec un petit grip comme ça, très agréable. Et surtout, les sticks Nintendo sont crénelés. Il y a des petits crans comme ça qui les arrêtent. Qu'on retrouvera sur le Munchuk. Voilà, qu'on trouve sur le Munchuk. On l'avait déjà sur le Munchuk. C'est plus ou moins le même stick qu'a été obligé. On l'avait sur le Munchuk déjà. Ça, c'est une aide aux joueurs. C'est important. Vous êtes pour vous, ce petit crénelage qui fait que... Là, je sais que je suis vraiment à droite et pas un peu... Moi, je suis... Toi, t'aimes bien ? Ça donne une base. Tu peux te reposer, en fait. Quand, dans un jeu, t'es obligé, par exemple, de rester sur une position précise pendant quelques secondes, ça, ça t'aide. Bon, alors, pour revenir sur la Wiimote un petit peu et s'en avancer... Ah oui. La Wiimote... Enfin, Nintendo, quand Nintendo présente la Wii, bon, déjà, tout le monde rigole. Ça, c'est le premier truc. Mais Nintendo voulait... Voilà, le choc des générations, on l'a fait. Nintendo voulait une console très accessible et je pense que, que ce soit... Enfin, la Super Nintendo ou même la... On va prendre la DualShock à l'époque, ce sont des manettes qui font peur aux gens qui jouent pas au jeu. Et c'est vrai que quand tu montres ça, il n'y a que deux boutons, à la limite, c'est... Enfin, tu la vois, c'est limite rassurant. Honnêtement, ce qu'ils ont fait... Ouais, mais ça fait peur aux joueurs. C'est ça, le problème. Tout à fait. Je suis pas grand gamer, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le design de la NES, ils l'ont foutu sur une télécommande. Exactement. Parce que les gens savent gérer deux boutons. Il y a 15 ans, ils ont joué à la NES, plus ou moins, ils voient ce que c'est. Il n'y a pas plus de deux boutons, il n'y a pas de stick analogique qui font peur. Donc tu joues comme ça. Ils savent gérer une télécommande. Tu joues comme ça, tu joues comme ça, tout le monde le prend. Je vais dire, moi je crois pas que ce soit le nombre de boutons qui est vraiment joué. Bien sûr que si. Moi, je pense que ce qui a vraiment marqué le grand public, c'est d'avoir des gens avec ça en main en train de faire ça et de jouer à Wii Tennis. C'est pas le fait qu'il y ait peu de boutons que ça soit simple. C'est juste de se dire, j'ai besoin de bouger le bras. Le fait que ça ressemble à une télécommande et pas une manette, psychologiquement pour les gens, ça a été une avancée énorme. Parce que les gens, ils savent allumer une télé. Ils savent, honnêtement, tu leur files ça. Ok, je fais quoi là ? Je vais où ? J'appuie sur quoi là ? Tu leur files ça. Naturellement, le pouce, il va tomber sur le bas. Ça, ça va tomber là-dessus. Par contre, évidemment, ils n'ont pas eu le choix après de sortir des manettes spécifiques pour vraiment des jeux gamers et psychologiques. On le voit sur la Wii U également, il y aura un Classic Controller qui va sortir. Et ça, pour moi, c'est limite. C'est limite un peu un retour en arrière. C'est qu'on se dit, bon, on est allé super loin, on a conquis le grand public. Ah mince, on a oublié les joueurs. Bon allez, on va essayer de leur faire plaisir, on sort un accessoire rapport. Je ne suis pas très fan de ça. Et ça, ils l'avaient prévu. Oui. De toute façon, tout le monde leur disait, quand ils ont eu les premiers retours développeurs, que la Wiimote n'était pas assez précise et qu'elle demandait beaucoup de ressources pour calculer dans l'espace. Oui, la Wiimotion Plus, c'était un des anneaux, quoi. Bien sûr. Mais en fait, Nintendo, c'est comme s'ils n'avaient pas eu confiance en eux et en la Wii. Ils se sont dit, les coûts, on les réduit encore au maximum. Et on va tenter de voir si ça passe. Donc, on va aller un peu plus loin dans l'évolution. Est-ce que c'est ça, l'évolution ultime ? Non, on parlait de manette. De l'ergonomie. On parlait de manette. Et la manette, c'est toi, Brice. Voilà, la manette, c'est toi, Brice. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose, on est d'accord ? Ça, c'est très bien pour du Just Dance. Voilà. On l'a montré, on en a parlé. Ça, c'est fait. On va maintenant parler un petit peu des manettes un peu ratées. Mais le pire, c'est qu'on a plus de manettes ratées que de bonnes manettes ici. Je pense que la Jaguar, c'est pas mal. Alors, montre bien. La Jaguar, ça m'a toujours fait penser à un truc pour retirer de l'argent. En même temps, c'est caractéristique des Américains de mettre un clavier. Tu regardes la Coleco, tu regardes la télévision. Ça pourrait servir ce clavier avec des chiffres ? En fait, sur la Jaguar, certains jeux, tu avais des petites fiches qui venaient dans la boîte. On voit les interstiches à côté, d'ailleurs. Mais comme sur la télévision… Par exemple, pour Alien vs Predator, tu clipsais la petite fiche Alien vs Predator sur ta manette et ça t'indiquait ce à quoi correspond chaque bouton. Ça, pour moi, c'est surtout un… Potentiellement, tous les boutons servaient dans un jeu vidéo. Mais il y en a certains qui n'utilisent que les boutons lourds. Mais en fait, c'est plus pour éliminer le menu à l'écran, par exemple un menu d'objets. Donc, c'est plus une aide aux joueurs qu'un contrôle direct. D'accord. Mais tu vois, ça pour moi, c'est surtout… Je reprends le mot, mais c'est un désaveu de design. Si on n'arrive pas à faire un truc ergonomique avec pas de boutons, on en fout plein et puis démerdez-vous les gars. Mais surtout, ce que je trouve bizarre, c'est que… Je pense que ça portait d'une bonne volonté, mais bon, c'est pas… Ce qui est étonnant, question de design, c'est que les boutons soient inclinés comme ça. Et donc, on a les… Mais les boutons, les boutons elles-mêmes sont très agréables, sur Egebo. Les trois boutons. C'est vraiment très moche, je suis désolé. C'est quand même la pire mallette. Pendant que tu parles d'Atari, il y a ça qui est quand même… Alors, on va attaquer les portables, effectivement. On a tout montré, ce qui est moche. On peut toujours faire mieux. La tronçonneuse horrible. Ah oui, la tronçonneuse. Vas-y, montre-la. C'était comme ça et tu jouais comme ça en même temps. Enfin, on en trouve ici. En fait, tu jouais comme ça ou comme ça, je ne sais plus. En fait, c'est super bordé que tu as des boutons partout. Alors, il y a quelque chose qui est complètement disparu. Si on n'en a pas parlé dans l'évolution des pads et des sticks, c'est que quand on prend des sticks comme ça, on a les autofires. Oui. Tu l'avais sur les manettes… Sur les manettes… Tu l'avais sur Super Nintendo. Il y a les manettes turbo. Est-ce que tu crois qu'on n'a pas perdu l'autofire avec la disparition des jeux ? Peut-être. C'est ça. C'est un genre de jeu qui a un peu disparu. Du coup, les autofires ne sont plus vraiment présents. On va rapidement passer sur les consoles portables. Il faut qu'on en parle. Tu as montré… Alors, moi, je vais montrer ça pour une… Alors, non pas pour le design, mais par rapport aux particularités. C'est qu'à l'époque, la lingue, si c'était dit… Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ils se posaient la question. Ils ont dit qu'il y a des gauchers et des droitiers. Et donc, en fait, on peut inverser. Et du coup… Mais de base, c'est génial. De base, c'est génial. L'idée de base, c'est génial. Enfin, dans le principe. Après, ça ne marche pas. Aujourd'hui, est-ce que ça pose problème à un gaucher ? Aujourd'hui, non. Parce qu'il y a eu 30 ans d'adaptation. Mais de base, l'idée, tu te dis pourquoi pas. C'est quelque chose qu'ils proposaient. Tu pouvais renverser. C'est bien de le proposer. Mais je me dis, à l'époque, quand la lingue s'est sortie, les gauchers jouaient déjà depuis des années aux consoles. Donc, je pense qu'ils étaient déjà habitués à la croix-gauche. Mais pourquoi pas ? Le pire, c'est que moi, j'ai essayé de jouer avec… Tu peux le faire sur le remote. C'est-à-dire que tu mets le nunchuck dans la main droite. C'est horrible. Tu ne peux pas t'habituer à ça. Mais de base, il y avait une idée. On a parlé de Game Boy, la première, parce que tout le monde la connaît, les Game Boy Pocket. Très inspiré de la manette NES, on est d'accord. C'est une croix de bouton. Et puis après, il y a des évolutions un peu étranges. C'est une NES portable, la Game Boy. On peut montrer la Neo Geo Pocket Color. Il fait du bruit avec le… Oui, il fait du bruit. J'adore. Je le montre avant. Je mets un dans le micro. Très agréable. Un petit cliquetis. Quelques bons jeux là-dessus. Que de boutons, par contre. Mais un bon stick. La PSP, elle est là. Je trouve une belle console. Il y a quand même une particularité… Le stick bizarrement placé quand même. Le stick trop bas. Une particularité qu'on n'a pas abordé chez Sony, c'est la croix. La croix, c'est très particulière. La croix de la PlayStation. On avait la croix classique Nintendo. J'ai du mal à m'exprimer. C'est le fait qu'on avait… Quatre boutons. Voilà. Quatre boutons. C'est une croix. Mais c'est vrai que ça, ils avaient abandonné. Certainement pour des questions de… Et ça, ils ont beaucoup hésité. On avait vu tous les prototypes. Il y a des photos de tous les prototypes de PlayStation qui ont tourné. Ils ont beaucoup hésité avant de tomber là-dessus. Et finalement, ça… Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été un peu décrié parce que tout le monde sortait de la Nintendo en disant c'est génial, c'est génial. Et puis quand on avait aimé ça… Le truc, c'est qu'au début, tout le monde l'a pris comme quatre boutons. Et en fait, c'est juste une croix un petit peu en terre au milieu. Donc finalement, c'est aussi jouable. On a eu des évolutions de la Game Boy Advance. Ça, c'est génial. Ça, au niveau design, c'est une meilleure chose qu'on ait fait. Qui est parfaite. Qui se referme. Donc l'écran est toujours protégé. Et puis voilà, c'est parfait. Les petites gâchettes qui vont bien. On a eu Bandai qui a fait sa Wonderswan Color par contre. Là par contre, la Croix est ratée avec des grosses cartouches. Alors là, c'est encore plus rigolo parce qu'effectivement, on peut jouer comme ça, mais on peut aussi jouer verticalement. Ça, c'est pour les schmups. Il y a beaucoup de jeux qui jouent avec ça. Que de boutons ici. Et là, on voit que le droitier, le gaucher, il est servi à la même enseigne. Exactement à droite. La PSP Go qui reste une jolie console malgré son échec potentissant. Je peux me permettre ? En termes de design, on commence déjà à se rater. C'est-à-dire que là, le LR est très mal placé. Mais surtout, on assume les doigts dessus. Le stick est trop bas. Le stick est trop bas. C'est que là, c'est une console de design et pas d'ergonomie. C'est un téléphone. Typiquement, ce n'est pas une console faite pour jouer. Tu la mets sur une table et puis voilà, c'est très joli. Moi, une de mes préférées, ça reste la Game Boy Micro. C'est une Game Boy Advance minuscule. Et ça, j'aime bien parce que regarde, elle est toute jolie. Tu reviens en base. Elle est même plus petite que le pad de la messe. C'est justement quelque chose que je lui reproche. C'est que j'adore son design, je la trouve très belle, mais quand je la prends en main, c'est un petit peu trop petit pour moi. Mais tu as des mains de charcutier, toi. Non, mais elle fait très bijou. C'est un petit bijou. Comme quoi, en termes de design et pas d'ergonomie, mais en termes de design, là, on était déjà dans de l'épure totale. Et moi, je trouve cette manette magnifique quand elle est propre, ce qui n'est pas le cas ici. Parce que finalement, 20 ans plus tard, Nintendo y revient, mais totalement avec sa Game Boy Micro, que je te chaufferai en fin d'émission. Non, tu n'as rien de me choix des choses. Je préfère quand même l'arrondi de la Famicom par rapport à la NES. On va quand même parler de la 3DS. La NES, c'est peut-être un peu trop haute au niveau manette. Bon, la 3DS, tout le monde la connaît maintenant, évidemment. C'est pour les Américains. Il faut qu'on parle de ce problème-là. Aïe. Non, on en a déjà parlé plein de fois, mais on en a parlé plein de fois. Ça, c'est pas une belle... On peut le mentionner parce qu'en niveau ergonomie, c'est pas dégueulasse. Niveau ergonomie, ça marche bien. Mais niveau design... Mais là, c'est un constat d'échec. Niveau portabilité, ouais. Niveau design, tu as les suicides de groupe dans les écoles de design, si tu présentes ça. Et attendez la version XL. Oh là là, oh là là ! Pour autre chose, on a un autre genre de manette qui a traversé les âges. Donc, c'est le stick arcade, évidemment, qui est toujours là, qui a toujours des photos Fire et compagnie. Toujours 20 ans. Tu n'as aucune évolution. Regarde, c'est même le même stick. Non, mais il est là depuis les années 70. Depuis la popularisation des jeux d'arcade, à partir de 75, quand ça a explosé. On l'a vu, bien sûr, sur la console NeoGeo. Alors ça, on n'en parle pas. C'est la seule console qui était vendue. On n'en parle pas parce qu'on n'était pas riches. C'est la console des riches. On ne peut pas en parler. C'est à Manu, c'est Manu le bourgeois. Le truc, c'est que le stick arcade n'est pas évolué, parce que les genres liés au stick arcade n'ont pas évolué non plus. C'est du jeu de baston. C'est la seule console, on est d'accord, qui était vendue avec des sticks arcade d'origine. C'est ça. À l'époque, que quatre boutons. Et puis maintenant, la norme, c'est ça, c'est six boutons. Il y a un contrôleur dont on n'a pas parlé et qui finalement n'a jamais percé bizarrement, mais s'il était au début, c'est le trackball. Le trackball, à l'époque de missile commande, c'était ultra populaire et niveau prise en main, c'était super instinctif. Tu peux expliquer ce qu'est un trackball ? Le trackball, grosso modo, c'est une boule de pétanque enfermée dans une bande d'arcade. C'est une souris inversée. En fait, tu bouges la boule au lieu de bouger la souris. Il y avait très peu de jeux qui jouaient avec ça, des Arkanoïdes ou Marble Madness. Marble Madness. Mais certains des jeux les plus populaires ont joué avec ça. On aurait pu croire que ça percerait plus que ça. Il y en a eu sur micro, des trackball. Il y en a eu sur Microsoft en a fait. Sur console, par contre. Si, il y en a eu un sur CDI. Oui, oui. Le CDI de Philips, mais bon, comme personne n'a acheté le CDI. Mais finalement, ce n'est pas du tout une manette qui a percé. Parce que ça coûtait cher. J'ai envie de dire si, ça a percé, c'est devenu une souris. Oui, oui. Tu peux entendre ta souris. Ça, c'est le pad du CDI. Enfin, un des pads qui... Le CDI, c'est donc un appareil de Philips. Philips, oui. Qui n'était pas vraiment du jeu, mais un peu quand même. C'était un appareil interactif. Multimédia. C'était le grand mot à l'époque. Voilà. Quand tu mettais une carte spéciale dedans, tu pouvais regarder des films sur Vidéocd, l'ancêtre du DVD. Mais il y a aussi quelques jeux, dont des jeux Nintendo. Enfin, sous licence Nintendo, des jeux absolument horribles. Trois Zelda i2 et un Mario, mais qui n'était pas vraiment un Mario. C'est injouable. Il y a une plateforme qu'on n'a pas mentionné, où tous les jeux se sont adaptés au contrôleur et pas l'inverse. C'est le PC. Parce que tu peux prendre un clavier et une souris d'il y a 20 ans, tu les branches aujourd'hui, tu pourras jouer à tous les jeux qui sortent. Et finalement, ce n'est pas quelque chose... Il y a eu une évolution flagrante. Tous les jeux, il y a tellement de boutons sur un clavier et la souris est déjà tellement précise de base qu'il y a peu eu... Tu as rajouté des boutons sur les souris, tu as eu des degrés en DPI de précision. Mais finalement, c'est resté exactement la même chose pendant 20 ans et ça marche toujours. On est très satisfait de ça. Oui, parce que l'IBM PC, à la base, de toute façon, il n'a pas de port. Ni de souris, ni de portes joysticks. Les ports joysticks... Non mais tu vois, les Apple II en avaient. Oui, exactement. Mais tous les micros familiaux en avaient, et pas l'IBM PC. Ce port-là, à 25 pins, qu'on retrouve sur la NeoGeo d'ailleurs, n'était pas en standard sur les PC. Il fallait acheter une carte sonore pour pouvoir brancher son stick et avoir du son. C'est pour ça qu'on s'est débrouillé avec le PC, avec le clavier et la souris, dans la plupart des cas. Bien sûr. Et la souris, elle n'est même pas en standard. Donc, c'est vraiment le clavier de base. Je change complètement de sujet, parce qu'on est venu sur les portables, mais on n'a pas évoqué l'écran tactile de la 3DS. C'est quand même une évolution. Ah, mais tu as une console à montrer, toi. Alors, vas-y. Tu vois, je m'introduis. Bien, je vais bien, je vais traduire. Eh oui, la Game.com de Tiger. Tiger, on se souvient, c'était de tous les petits jeux électroniques pourris que tu pouvais acheter au Super Mario. Combien ça coûte, Marie ? Quasiment rien. Ils te payent pour les données. Et donc, en fait, c'était la première console portable, il me semble, avec un écran tactile. Donc, il y avait un petit stylet qui se clipsait devant. Et tu avais un solitaire inclus dans la console. Peut-être le meilleur jeu de la console. Et ensuite, tout un tas de jeux, genre Resident Evil 2, Fighters Megamix, des jeux sous licence Sega, Midway, etc. En version Game Boy pourri. En noir et blanc, absolument horrible. Il y avait deux portes cartouches. Par contre, il y a quatre boutons en façade, deux portes cartouches. On ne sait pas pourquoi il y a deux portes cartouches. Ensuite, ils ont sorti d'autres modèles, plus petits, avec un seul port cartouche. Et ensuite, un troisième modèle avec l'écran rétro-éclairé, mais ça n'en rendait pas les jeux meilleurs. Donc ça, c'est ta console préférée. J'adore. Et tu pouvais la brancher à un modem pour mettre tes scores sur Internet. C'est la première console connectée. Pas mal. Ils avaient plein de bonnes idées, mais un design absolument... Non, mais là, au niveau technique, c'est... Les techniques, c'est quelque chose... Avant de fêter l'émission, on va quand même montrer un appareil qui est toujours aussi mythique. C'est le Virtual Boy, qui faisait des sensations de jeu incroyable. Il était par Jérôme Firon. Le Virtual Boy, c'est le plus gros échec de Nintendo et Gunpei Yokoi depuis 20 ans. À la base, le Virtual Boy, c'est quand même une console portable. C'est-à-dire que tu devais la mettre sur ta tête, avec des straps. C'était trop lourd, ça n'a pas marché. En urgence, ils ont inventé un trépied de pêcheur, quoi. Moi, je l'ai. Je crois que j'ai joué maxi une heure. Alors, on dit que c'est une console portable parce qu'il n'y a pas de câble sélecteur. C'est la manette qui a 12 000 piles dedans qui alimente, en fait, la machine. Par contre, la manette, on peut parler d'aéronomie qui est plutôt réussie. On peut le voir ici. Elle tient bien en main. Elle a déjà des petites gâchettes, en fait, ici. Et puis... Elle est complètement symétrique. Elle est complètement symétrique. Mais ça, c'est une machine qui fait toujours son effet. Moi, j'y ai joué dans l'avion, en revenant du Japon, avec la Sainte-Patrick Helio. Quel... Et je peux te dire qu'entre 5 DS qui jouent à Mario Kart, je peux te dire que ça fait une claque. Donc, je suis mis là. Regardez. C'est comme ça que ça marche. Il faut mettre ses yeux dedans. Et puis, au bout d'un moment, t'as un petit connu, t'as mal aux yeux, t'as mal à la tête. Et puis, on a mal à la tête. Il faut aussi signaler qu'elle a été édicacée par Monsieur Miyamoto lui-même aussi. Donc, c'est vraiment... C'est une pièce de collection. C'est une pièce de collection. C'est quand même du troll de qualité. Voilà. C'est quand même la classe. Voilà. Pour terminer l'émission, messieurs, je voudrais vous remercier d'être venus. Et je voulais vous demander quel était à chacun d'entre vous votre manette préférée et pourquoi ? Brice. Moi, c'est la PlayStation. Parce que je trouve que c'est parfait. Enfin, la DualShock, on la tient bien. Alors, les modèles DualShock, parce que la Sixaxe notamment était trop légère. Mais je trouve que ça tombe parfaitement bien. Alors aussi, il y a peut-être la Croix qui pourrait être un peu mieux. Mais moi, j'ai rien à dire sur cette manette. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Bikebox, mais... Est-ce que tu as envie que la PS4 ait la même manette ou est-ce que tu dis qu'il serait temps qu'il change ? Tu vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est parfait pour toi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'imagine qu'il peut certainement trouver... Alors, si, il y a peut-être les gâchettes qu'on a eu un petit peu, qu'on a plus ou moins avec... Plus de profondeur. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des joueurs qui avaient influencé les constructeurs. Ça se rappelle la manette boomerang de la PS3, quoi. Pour moi, c'est les gens qui ont pris la grande d'un espèce de tollé médiatique qui fait que le constructeur revient en arrière. Ouais, tout à fait. Et même, il y a des petites choses sur la manette, on n'en parle même jamais. C'est tous les boutons, à partir de la DualShock 2, tous les boutons qui sont analogiques. C'est-à-dire même ceux-là. Enfin, quand vous appuyez tout doucement dans un jeu de course, vous voyez l'aiguille qui monte tout doucement. Très peu de jeux sans serre de la... Ah non, mais personne a la capacité de pouvoir doser sur une surface aussi réduite. Douglas, ta manette préférée ? Moi, je vais rester très rétro, mais je vais en donner deux. Vas-y. Les manettes pour les casse-briques. Il faut en se mettre. Moi, j'adore. Donc il n'y a qu'un brique avec ça. Il y a deux ou trois jeux hors casse-brique qui l'utilisent, mais c'est vraiment rare. Puis sinon, c'est celle de la PC Engine. Parce que c'est celle de la Famicom, mais en mieux. Alors ça, c'est pas l'officiel. C'est une autre marque. Ça, c'est une Silly Peng. C'est une Française. Mais sinon, c'est celle de la PC Engine et puis de préférence avec les U2 Fire. D'accord. Romain. Attends, je te coupe. C'est pas la même manette, selon toi, du niveau Ergonomy. C'est ton coup de cœur. C'est ton coup de cœur. Ouais, c'est mon coup de cœur. Voilà, exactement. Mais niveau Ergonomy, qu'est-ce qui, pour toi, est parfait, qui tombe dans la main et avec lequel tu joues le plus ou tu as le plus joué peut-être ? Toi, c'est pas le mien ? Non, mais... Le PlayStation. Pour moi, ça reste vraiment la PC Engine. Après, si on prend le même type de pattes, ça va être la Super Famicom. D'accord. Parce qu'ils rajoutent le R et le L. Mais pour moi, oui, voilà. Pour les jeux standards, après, le problème, c'est qu'il faut faire un clivage entre les jeux 3D et les jeux 2D. Oui, oui. Et effectivement, si on commence après à choisir la 3D, il faut vraiment avoir un peu d'analogique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que la PlayStation, elle s'impose quand même. D'accord. Comme un standard. Robin ? La canne à pêche de la Dreamcast. On l'a oubliée, celle-là. Non. Si je devais sélectionner une seule manette, même si j'ai beaucoup envie de parler de la manette N64, je pense que je prendrais celle de la Xbox 360. je la trouve vraiment très réussie, elle est très agréable en main, les sticks sont bien placés, les boutons aussi. J'ai pas de reproche à faire à cette manette, finalement. D'accord. Je vais reprendre deux, je suis désolé. Pour moi, la manette la plus réussie en termes de design, pas d'ergonomie, de tous les temps, c'est ça. Parce que 25 ans après, c'est un design qui est vintage mais qui n'est pas vieillot. On en fait des bouts de ceintures. Tu peux avoir des bouts de ceintures, des coques iPhone, mais même quand les couleurs sont bien choisies, le design est beau. Pour moi, c'est une manette qui est magnifique. En ergonomie, tu te pètes les mains en 3 minutes, mais j'adore cette manette. C'est incassable. Après, j'ai une espèce d'immense tendresse pour mon Power Glove en fait. Parce que j'ai essayé d'y jouer, j'ai jamais pu passer le premier tuyau à Mario. Je sais pas, j'adore ce concept d'avoir une patte de nez sur son bras mais que tu peux pas non plus jouer parce que c'est chiant et tu passes ton temps à faire ça devant ton écran, ça ne marche pas, le truc tombe. Puis je sais pas, c'est quand même classe. T'alors, tu l'as porté et puis tu t'es senti important. Bah oui, super puissant avec. C'est très inspecteur gadget. Je voulais aussi finir par l'évolution aussi ultime on va dire des manettes. C'est par exemple, Matcars qui fabrique ces manettes là, Pro Gaming. Donc c'est avec un câble ultra blindé qui se met ici, des gâchettes super balèzes et puis surtout, on peut tout customiser, des coques et surtout, ça c'est une manette PlayStation 2. Mais on peut enfin avoir des joystick, des synchros. Et tu peux mettre 3 sticks. Surtout pour la première fois dans l'histoire des manettes. T'as des manettes tiers qui sont meilleures que des manettes officielles. C'est vrai que c'est assez rare. Donc il y a des sticks en rave et tout qu'on peut mettre à la place. Et ça vaut 100 euros. Parce qu'à une époque, les manettes Matcat c'était les manettes des pauvres. Quand t'avais pas l'argent. C'était la manette que tu refilies au mec que t'aimais pas. Tu peux me prêter une manette ? Je te prête celle-là. Ça c'est une manette PlayStation 3 mais ça se vend aussi sur Xbox. Mais l'intérêt c'est qu'on peut configurer une manette PlayStation 3 comme si c'était une Xbox. Moi je suis un peu comme Romain. Ma préférée actuellement c'est la manette 360. Ne serait-ce que pour les FPS. J'aime bien avoir mes sticks qui ne sont pas l'un en face de l'autre. Ils sont bien comme ça. Décalés. Et c'est ce qu'on peut faire maintenant avec ça. Est-ce que tu peux jouer sans fil à celle-là ? Pas du tout. Parce qu'en compétition c'est interdit. Voilà. Tout à fait. Merci messieurs. On a fait le tour. On n'a pas montré les tout dernières manettes super récentes mais c'est pas grave. Et puis bientôt on parlera évidemment du Gamepad de la Wii U qui sera peut-être l'évolution ultime. C'était un débat vieux con. C'était un peu un débat vieux con. Il aurait fallu la manette Gamecube avec le clavier au milieu tu sais. La Dreamcast je l'ai. Bon merci messieurs. Mais Dreamcast c'était juste un clavier. C'est fini. On en fait parler de plein d'autres manettes. Mais oui on aurait pu. On en refait. Merci d'être venu et à la semaine prochaine pour un prochain débat.